Bon, vous venez de suivre notre plaidoirie, on l'a entamée. Aujourd'hui, on a commencé par d'abord reconnaître au tribunal son sens d'écoute depuis le début de ce procès et qui est toujours là, encore en train de nous écouter et qui doit continuer à être là lorsqu'il sera question de l'éthique et qui doit continuer à être là lorsqu'il sera question que chacun des accusés puisse dire un mot pour sa propre défense. Alors, nous avons commencé par cela. Mais j'ai aussi commencé par rendre hommage à un confrère, M. Abouakarsila. J'ai tenu, ça me tenait à cœur. C'est un confrère avec lequel il fut un grand avocat. Il fut une icône pour notre barreau avec lequel nous avons commencé ce procès, mais qui n'est plus de séance qu'on a perdue depuis le 17 avril 2022. Donc, ces confrères, il fallait lui rendre hommage. Ensuite, nous nous sommes inclinés vieusement devant la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées sous les balles au stade du 28 septembre et qui ne sont plus de séance. Mais aussi, nous avons rendu hommage aux victimes survivantes qui se sont battues, qui ont fait preuve de combativité, qui ont fait preuve de détermination, de persévérance pour avoir obtenu l'organisation de ces procès en permettant à notre pays de rompre avec la chaîne d'impunité que nous connaissons depuis notre indépendance. Là, il fallait rendre hommage à ces braves dames qui ont sillonné toute la planète pour pouvoir parvenir à ces procès. Mais il fallait aussi rendre hommage au président de la République qui n'a pas manqué de volonté politique pour que nous y arrivons. Donc, il fallait lui rendre hommage mais aussi rendre hommage à son ministre de la Justice d'alors, son ministre d'État, M. Charles Alphonse Wright, qui a mis des bouchées doubles pour que ces joyaux que nous avons en Guinée, qui ont enviés aujourd'hui à travers le monde entier, qui est parvenu à achever cette oeuvre gigantexe. Alors, après cela, tout naturellement, nous sommes allés droit au but. Dans notre introduction, on a indiqué, parce qu'à cette phase, il fallait indiquer que nous sommes là pour démontrer l'innocence de mon commandant et de solliciter son acquittement en fin de compte. et nous avons énoncé le plan de cette plaidoirie. Ce plan qui porte successivement sur l'exposé des faits. Et nous sommes encore sous l'exposé des faits. On est vers la fin, lorsque le tribunal ordonnait la suspension. Et à travers cet exposé des faits, vous avez compris qu'avant d'entamer et d'exposer proprement des faits, nous avons pris soin de présenter le parcours très éligieux qui est celui de mon commandant. C'est pour dire que c'est un universitaire, contrairement à l'étiquette qu'on a voulu lui coller, des gourous, des gab, c'est ici encore qui. Alors c'est un directeur et qui a occupé des fonctions dignes de sa formation universitaire. Il a été toujours chef des services jusqu'à la surveillance de ces événements malheureux. On vous a dit comment ces événements sont arrivés et comment il a contribué à la prise du pouvoir. et on vous a dit pourquoi, en raison de ses efforts remarquables, il a été désigné comme aide de camp du président d'Avis. Mais aussi, on a fait ressortir que très tôt, mon commandant était perçu comme encombrant et il fallait se débarrasser de lui parce que l'Avis était déjà pris en ténage, il était déjà sous l'emprise des parrains de son pouvoir, ceux qui n'ont pas contribué à la prise de ses pouvoirs et qui sont venus s'éliger en parrain et qui voulaient que mon commandant soit écarté. donc il a été discriminé et dès le départ, il y a M. Cécile Raphaël qui a été dépêché auprès de lui pour une mission d'espionnage pour pouvoir contrôler ses faits et gestes et même ses paroles et d'en rendre compte au président d'Avis. Mais très heureusement, il n'a pu reléver aucune faille de sa part pouvant justifier un quelconque de mimojage. Je vous ai aussi expliqué le pouvoir, le plan mystique qui avait été mis en place.